Donuts de poulet c'est ce qu'on va faire aujourd'hui soyez les bienvenus sur ma chaîne les amis aujourd'hui je vous ai concocté un donut mais vous m'en direz des nouvelles donc je goûte devant vous et en plus j'ai écrit le nom de ma chaîne avec donc c'est parti pour la recette donc on aura besoin d'une poitrine de poulet entier et puis une demi après vous pouvez diviser si vous trouvez que ça fait trop mais vous verrez il vous en restera même plus pour que vous finissez donc ensuite on aura besoin d'un oignon deux gousses d'ail un poivron moyen pas trop gros et puis on va couper tout ça on peut le faire au mixeur donc pour plus de facilité donc ensuite on va mettre le reste des ingrédients donc l'oeuf le fromage on peut remplacer par la mozzarella et on a parlé trois fromages ou un fromage de votre choix les flocons de pommes de terre c'est la purée de la poudre avec laquelle on fait les pommes de terre la purée de pommes de terre une cuillère à café de sel deux cuillères à café de épices de poulet une demi cuillère à café de piment de cayenne une cuillère à café de moutarde et puis on mixe tout ça moi je conseille de mixer les légumes à part et le poulet à part si vous n'avez pas trop de place dans le robot donc voilà une fois que c'est fait bien sûr on va préparer les plaques ou on va préparer nos donuts donc on a cette manière cette première technique c'est le faire je l'ai fait aussi à la main il faut juste mettre à huiler un petit peu vite fait et puis ça se façonne très très facilement sinon on prend la douille une poche à douille pardon n'est pas encore utilisé donc il faudra la couper après c'est ce que je viens de faire là j'ai coupé trop petit donc du coup je rectifie un petit peu la coupe parce que je trouvais que c'était pas adapté aux tailles les donuts donc après vous coupez encore plus gros donc voilà voilà et puis on fait comme ça une fois que vous avez fait une première plaque vous la mettez au congélateur parce que vous l'avez comme bien compris il faut que ça soit congelé pour que ça soit trompé dans l'oeuf et dans la chapeur donc voilà donc ensuite après avec le reste j'écris le nom de ma chaîne avec un petit peu voilà j'ai bon les i sont un petit peu à l'envers mais vous l'aurez bien compris c'est des points d'exclamation mais après je peux en faire ce que je veux c'est juste le temps de la congélation et une fois que ça sera puis on remettra tout ça en ordre donc comme vous l'avez constaté j'écris en fait au fur et à mesure le nom de ma chaîne avec la farce une farce qui est comme je vous ai dit ni liquide ni trop trop épaisse parce que c'est trop consistant elle ne sortirait pas de la poche à l'eau et comme ça après une fois que vous avez fini vous pouvez huiler vos doigts puis refationner bien comme il faut on peut retravailler les bords etc sans sans soulever les lettres quoi donc voilà vraiment pour vous dire que c'est vraiment très simple là je continue encore avec zinblady donc voilà je fais un n enfin c'est un z mais bon voilà la queue du la dernière queue est trop trop longue donc qu'est ce que vous voyez il y a une première fois à tout donc voilà c'est le fameux i que je vous ai dit que j'ai fait à l'envers parce que j'ai pas laissé de place pour faire le point au dessus alors du coup j'ai mis le point en tout mais bon comme je vous ai dit on va faire le puzzle du nom de la chaîne plus tard donc je continue je fais le P le L le A vous voyez ce A là il est magnifique il est beaucoup mieux que le premier j'ai aussi pensé mais bon comme toi on va prendre pour une prochaine fois cela dit le D c'était un peu juste parce que au niveau de la place et puis le dernier i j'ai dû le faire à côté au milieu qui fait que ça fait année ou je ne sais pas ce que c'était donc voilà on a deux points et deux i donc le point est mort donc après je touche l'huile avec mes mains et puis je refaçonne les contours qu'on voyait les contours des lettres et puis voilà donc au congélateur bien sûr et puis on va commencer à chauffer l'huile mettez pas trop d'huile parce que c'est un peu salissant avec la chapelure donc voilà et on va sortir les tout premiers qu'on a fait et bien sûr on casse quatre oeufs on fait on les barre vite fait et puis on plonge les lettres et les deux noces dans l'oeuf puis dans la chapelure et ensuite dans l'eau pardon j'ai quelques quatre oeufs excusez moi n'écoutez surtout pas ne faites pas attention à ce que je vais dire dans l'huile bien sûr à feu moyen comme ça vous arrivez à suivre et tout donc voilà et après juste à cuire comme vous voulez il faut laisser jusqu'à ce que ce soit croustillant des deux côtés puis ça donne un résultat comme ça et puis je continue jusqu'à ce que j'ai fini bon ça c'est à S hein voilà on dirait à 5 mais j'ai pas pu faire l'arrondi au niveau du mais c'est à S hein je vous rassure tout de suite je sais ce que j'ai fait mais bon on décide de rien donc voilà comme vous voyez ça se cuit très bien c'est facile une chose il faut faire rapidement il faut les cuire rapidement faut pas les laisser décongeler sinon je vais pas les prendre et les mettre dans dans le dans les oeufs et ensuite dans le dans la chapelure c'est beaucoup plus compliqué donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut aller vite et sortir au fur et à mesure donc voilà c'est zimbladis que j'ai fait en dernier donc j'écris le nom de ma chaîne vous voyez c'est magnifique et puis je coûte franchement c'est tout le monde a aimé donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec qui merci à tous